Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui on va revenir sur quelques détails de Retour vers le futur. On va commencer par numéro 2 et je vais juste revenir sur les réactions qui ont été suscitées par cette image. Qu'on a pu voir pas mal tournées depuis fin 2014, puisqu'évidemment elle est extraite du passage où Marty est en 2015. Et on a vu beaucoup accompagné du texte, voilà comment on est censé s'habiller en 2015 selon Retour vers le futur. Et je te dire que je suis assez étonnée de voir que les gens ne retiennent que les habits de la bande de griffes et ceux de Marty pour ce qui est de la mode 2015. Étrangement j'ai vu aucun commentaire sur d'autres images du film comme celle-là, 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 celle-là. Alors que franchement les habits qu'on voit sur ces images, il y en a quand même une bonne partie qui me semble pas mal correspondre à ce qu'on voit tous les jours. Quant à l'autre partie, on se retrouve plutôt dans les fringues des années 90. Donc bien dans le futur de Marty. Mais pas non plus trop droit après. Quoique, avec le mode vintage maintenant, ça pourrait aussi coller. À côté de ça, quand je vois les fringues de la bande de Taneng, ça me donne juste à croire qu'ils font partie d'un groupe de musique. Quel genre ? J'en sais rien. Rock, punk, métal, électro, techno, n'importe quoi. Grosse doute qu'ils font pendant la musette. Mais ça se tient, non ? En tout cas, quoi, à côté on voit les costumes comme ça. Bon, finalement, ils sont assez soft. On griffe et sa bande. Bon, je sais, les membres de ces groupes se baladent pas dans la rue habillés comme ça. Et si Taneng et compagnie revenaient juste du tournage d'un clip ? Où y allaient ? Serait aller du coup ? Parce qu'ils se sont fait arrêter. Ils se font arrêter. Ils vont se faire arrêter ? C'est pas grave. Moi, en tout cas, je reste persuadée que leurs habits étranges sont simplement des costumes de scène et qu'ils vont ou viennent du tournage d'un clip. Plus solide en passant, même s'ils se baladent dans la rue avec. Moi, je me vois vachement me promener en portant ça qu'en portant ça. Bref, voilà pour le dernier mot plus. Maintenant, je vais revenir sur un petit détail qui a son importance dans le premier volet. Petit, parce qu'il concerne une seule phrase. qui a son importance parce que cette phrase est sujette à controverses. À deux controverses, en fait. Dans le pays francophone, en tout cas. Vous voyez de laquelle je veux parler ? Celle-là. 2,21 gigawatts ! 2,21 gigawatts ! Mon dieu ! On va la prendre dans l'ordre. Le problème qui s'impose chez nous, autres francophones, c'est le problème du 2,21. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas et qui n'auraient pas entendu les gens critiquer sans se renseigner, en version originale, Doc ne dit pas 2,21, mais Soit 1,21. Maintenant, pour ceux qui critiquent sans se renseigner, et pour tous les autres, voilà l'explication. Parce que oui, il y en a une. L'explication vient des doubleurs français, et la raison est toute simple. Lorsque Doc dit Le mouvement des lèvres est assez embêtant. Regardez, vous allez comprendre. 1,21. Maintenant, rappelons-nous qu'en français, on remplace le point par une virgule, et regardez le mouvement des lèvres si on dit le bon nombre. 1,21. Maintenant, la même chose avec ce qui a été retenu. 2,21. Maintenant, je vais coller chacun leur tour les deux sons en français sur le mouvement des lèvres en anglais. 1,21. 2,21. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus flagrant, mais il faut quand même avouer que la version erronée colle vachement mieux que la bonne version. C'est pourquoi l'équipe de doublage a préféré modifier la puissance apportée par la foudre, indiquée par Doc à l'origine. D'ailleurs, si certains veulent soulever le fait que la puissance de la foudre est plus proche des 20 GW que des 1,21, je tiens à préciser que Doc n'a jamais mentionné le fait qu'il s'agissait là de la puissance maximale admissible par le convecteur temporel. D'ailleurs, la seconde controverse soulevée par cette phrase est justement l'utilisation du terme « gigawatt » au lieu du terme approprié « gigawatt ». Cette fois, pas question de taper sur les doubleurs, le même terme est utilisé en version originale. Et en VO aussi, il a posé question. En effet, il s'avère que les Américains ont davantage l'habitude de prononcer « giga » avec un « g » dur. Gigawatt. Il se trouve que pour préparer le personnage de Doc Brown, Robert Zemeckis, le réalisateur, et les Bob Gale, le scénariste, se sont inspirés de plusieurs personnes. Principalement de Albert Einstein et du chef d'orchestre Léopold Stokowski. Et pour mieux préparer le personnage, ils ont rencontré un physicien. Il se trouve que celui-ci prononçait mal et disait « gigawatt » au lieu de « gigawatt ». Les deux Bob, Gale et Zemeckis, n'étant pas familiers du terme, ont donc imaginé qu'il s'agissait du bon mot. Et dans le script original, on peut lire qu'il est écrit « gigawatt ». Mais pourquoi garder l'erreur du A qui se transforme en O dans la version française ? A priori, le studio aura compris qu'il s'agissait d'une sorte de clin d'œil aux physiciens en question et aura décidé de garder cette erreur afin de conserver l'hommage. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos remarques, vos suggestions ou des questions dans les commentaires pour des prochaines vidéos. Et retenez bien une chose, en 2015, on porte tous nos pantalons à l'envers. Ça ne va pas être pratique pour les poches. Sous-titrage Société Radio-Canada